Je pense qu'on est folles un peu aussi. Gizanne Lacerthe et Vicky Lavigne ont soif d'aventure et ils ne sont pas à leur premier défi sportif d'envergure. Mais c'est la première fois, avec quatre autres femmes de la région, qu'elles relèveront un défi aussi important que celui du trek d'orientation Roadstrip dans le désert du Maroc. On a une carte qui est vierge, puis nous on a des balises à aller valider dans la journée. Puis il faut tracer nous-mêmes notre chemin, puis il faut faire le moins de kilomètres possible. Elles ont eu une seule formation pour apprendre à utiliser les trois outils qui seront à leur disposition lors de l'aventure. Une boussole, une carte et un rapporteur topographique. Si on perd le cap, là c'est là que notre balise, on ne va pas la valider, puis on va la chercher, puis on va augmenter nos kilomètres parce que déjà qu'on fait 22 à 25. Ça fait déjà plus d'un an qu'elles s'entraînent, les deux équipes ensemble. Entre autres, elles ont escaladé des montagnes avec des centaines de dénivelés pour imiter les dunes du Maroc. Et elles ont aussi fait du yoga chaud pour s'habituer à la chaleur. Il faut vivre une journée avec notre sac à dos, tout notre stock à l'intérieur. Il faut essayer nos bottes, nos bâtons de marche. Tu sais, ça prend pas... c'est pas juste une petite marche dans la rue, là. Mais pourquoi décider de relever un défi comme celui du Rose Trip Trek? On avait le goût de l'aventure, de se retrouver aussi. C'est un ressourcement, là, tu sais. Le défi demande de réunir, oui, des fonds pour les aider à payer l'aventure qui coûte 12 000 $ par équipe. Mais aussi pour soutenir différentes associations, comme le ruban rose pour le cancer du sein. On a des gens très près de nous qui ont eu le cancer du sein, puis tout ça. Fait que c'est sûr que nous, ça, ça vient nous chercher. Les six femmes sont prêtes et en sont maintenant à leur dernier préparatif. Elles prendront l'avion dans une semaine et commenceront leur aventure de trois jours le 26 octobre. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.